Je m'appelle Tony Bernelas, je parle de ce que m'a dit le Paraclet. D'une particule d'énergie lumière est née la fondation de l'univers, une explosion de vie. Le Père Céleste a partaché son esprit, d'une pluie de lumière il a semé les graines, dispersé dans l'espèce humaine. Dans la Bible, ce passage, faisons l'homme à notre image, poussière d'étoiles de lumière divine. Le prophète Abraham le devine, quand Yahvé Dieu l'invite à dénombrer les étoiles de sa postérité. D'un fils modèle l'incarnation, par l'ange Gabriel l'annonciation, une conscience est née, comme un grain de blé germé, sous l'étoile de Bethléem, qui brille comme un diadère. Marie-Joseph lui dise, on t'aime, de l'amour dans les veines, son esprit est plus éclatant que tous les diamants, comme un grain de sable or, perfection de tous les records. Il se pose des questions par cent mille, mais d'où vient-il et qui est-il ? Des cris et des cris vers le ciel, personne n'a jamais fait un tel appel. La lumière de Dieu en réaction, vibration d'amour à profusion. Il découvre sa condition, issue d'une autre dimension. Il découvre ce qu'il porte en lui, pépite de lumière de vie, née d'un autre univers, qui échappe à la matière. Jésus se remplit de lumière, comme un ballon se remplit d'air. Sa petite pépite de lumière devient de plus en plus prospère. Ses yeux sont désormais ouverts à son Père Céleste, son chemin lumière, le Saint-Esprit pour ceinture, la lumière pour nourriture, révélation par vision, songe et transmission. En lui, une encyclopédie, en lui, le Saint-Esprit. Il se construit son enveloppe, blancheur céleste qu'il développe, la lumière comme carburant, tel est son fonctionnement. Son âme sera l'envol, elle ne retournera pas au sol. Propulsé par la lumière, l'énergie qu'il élève de terre, Jésus devient fils de l'homme, avant de devenir Christ-Lumière en personne. Il est le chemin exemplaire, un peu comme un grand frère. Maintenant, à ton tour de prendre le même parcours. À ton Dieu, le Père Céleste, remets-toi sans cesse, ne le fuis pas comme la peste, remplis de sa lumière ton réservoir pour qu'il te sauve de la marée noire. À toi de renaître d'en haut, préparer un corps céleste nouveau, car dans ton corps de chair, tu n'es que locataire. Pour ton âme, sûre de sa résurrection, le salut sera ton retour à la maison. Ce n'est pas de la religion, ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera au royaume de lumière du Créateur. C'est en faisant la volonté du Père, du Fils, dans le Saint-Esprit, s'évader du pénitencier à tout prix. Devenir fils ou fille de lumière, pour ne pas rester au cimetière. Mais ceux qui ne sont pas sur la liste, à suivre la voie du Père Céleste dans son Christ, le Saint-Esprit a la vocation de répandre la dévastation. L'Empire terrestre des civilisations arrive à expiration. Sur terre, vous n'avez qu'un Père, le Père de lumière céleste. Alors ne vous faites pas appeler religieusement Père, c'est de l'imposture pour voler la place du vrai Père de lumière céleste. De même, la représentation des recrucifixions renie la lumière céleste de la résurrection. Aussi, à chacun de militer pour l'abolition des recrucifixions. Ainsi, rendre témoignage à la lumière de la résurrection de ton Christ Messie. Une question de destination. Sous-titrage ST' 501